Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gelden pour les jeux du cygne. Nouvelle petite découverte ce soir que je vous propose. Un jeu qui est sorti il y a deux jours en accès anticipé, c'est Cataclysmo, qui est édité par Judith Ross là encore et qui est développé par un petit studio espagnol dont je n'ai pas retenu le nom, mais que vous retrouverez certainement quelque part. Voilà, et donc on remercie Judith Ross qui nous a fourni la vidéo qui me permettent de vous le présenter ce soir. Alors qu'est-ce que c'est Cataclysmo ? Donc c'est un jeu de stratégie, tant rien, une défense de base. Vous allez voir un peu comment les deux types de gameplay s'articulent. Il est disponible en français, donc c'est un accès anticipé encore, donc loin d'être fini de développer mais avec pas mal de choses très intéressantes. Et déjà en français, pour ce qui est du texte, les voix restent en anglais. C'est un jeu qui se joue en solo, peut-être qu'il prévoit tôt ou tard de développer du multijoueur, je n'en ai pas la moindre idée. Vous pouvez le trouver au prix de 29,99€. Mais actuellement, grâce à notre partenariat Gamesplanet, vous pouvez également bénéficier de 24€ de réduction. Donc vous pouvez voir le jeu jusqu'au 5 août à 22,79€. Ça vous permettra de soutenir la chaîne en utilisant le code promo FORDUSIGN. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Cataclysmo ? C'est un jeu qui vous propose déjà trois modes de jeu. Pour l'instant, il y a un mode campagne que j'ai un tout petit peu testé. Je ne suis pas allé plus loin que ce que j'avais fait précédemment, puis j'avais découvert il y a quelques mois en testant la démo qui était proposée sur un NextFest Steam, je ne sais plus lequel. Donc, une campagne où on va découvrir le jeu petit à petit, avec des tutoriels, des missions progressivement plus complexes, avec davantage de troubles, davantage de moyens, etc. Voilà. Que je n'ai pas plus testé que ça. Donc, je ne vais pas vous présenter directement. Il y a une histoire qui est assez sympa. Elle n'est pas hyper originale, mais la façon dont c'est amené est plutôt sympa. Et puis, ça me fait beaucoup penser à... Je vais refaire un petit peu de pub. Je suis désolé. Ceux qui suivent ce que je raconte sur Discord en m'ont déjà entendu parler. Il y a une histoire de brume qui dévore tout, qui arrive le soir et desquelles des créatures un peu scornues arrivent. Ça me fait penser au roman qu'a sorti l'un de mes amis. qui s'appelle Stéphane Harnier et qui s'appelle La Brume l'emportera, que je vous conseille. Si vous aimez le fantastique bien écrit, n'hésitez pas à venir en discuter sur Discord. Je ferme cette petite page de pub, mais vraiment, ça m'y a fait penser, donc je me devais de vous en parler. Donc, il y a un mode campagne dont je vous ai parlé rapidement, avec différents slots. Oui, j'ai joué vraiment pas longtemps. Là, il y a du temps d'AFK. Ce n'est pas 2h49 de jeu pour l'instant. Des cinématiques sympas, etc. Il y a un mode infini. Donc, comme je vous ai dit, c'est un mode de défense de base. On va avoir une base qu'il va falloir défendre. Le mode infini, moi, je l'aurais mis en troisième, puisque le mode intermédiaire, je dirais, c'est le mode escarmouche que je vais vous présenter ce soir. Et qui permet de faire, voilà, on part d'une base et puis on va essayer de la défendre contre les vilains. C'est ce que je vais vous montrer. Et puis, vous avez un éditeur de niveau et des niveaux communautaires qui sont déjà disponibles. Voilà, en gros. Alors, moi, j'ai commencé à peine la partie clairière oubliée. Même chose, il y a du temps d'AFK là-dedans. Donc, je vais l'annuler. Et puis, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne et ce que c'est qu'en termes de gameplay. Il y a un style graphique que je trouve très intéressant. Il y en a qui aimeront pas, mais là, vous voyez déjà sur l'écran de chargement. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça le mérite d'être original. Voilà, donc ça, c'est la base qu'on va devoir défendre. Elle a un certain nombre de PV et il faut faire en sorte qu'elle ne meurt pas. On a autour de ça, un certain nombre de ressources. De l'oxygène, puisqu'on a un univers qui est un peu apocalyptique, je vais y arriver. Donc, un univers qui est un air qui est vicié, il faut qu'on développe la production d'oxygène. Donc, notre forteresse en produit deux bases. Et plus on aura de population, plus ils devront respirer. On a classiquement du bois, de la pierre, des minéraux. Et avec ça, il va falloir essayer de se débrouiller. On a une armée qui, pour l'instant, peut contenir dix péons que je vais pouvoir développer. Je vais y arriver, décidément, à l'aide d'une recherche sur la citadelle, en tout cas. On a un nombre de citoyens qui vont nous permettre de faire des ouvriers d'une part, qui vont nous permettre de récolter du bois, des lapierres et des minéraux. Et puis, qui serviront également pour l'armée. Et puis, ça, je ne sais pas ce que c'est que le quart brûment. Je ne l'ai pas encore découvert. On a un niveau de prospérité ici. À partir du moment où j'aurai réussi à accumuler 50 points, je ne sais pas bien ce que sont que les points en question. Mais non, en fait, j'en sais vraiment rien encore. Et que j'aurai construit une caserne, eh bien, je passerai au niveau de prospérité 2, ce qui me permettra d'accéder à d'autres éléments. Je peux créer des plans. Donc, ça, ça me permet si... Vous allez voir, quand on va créer la base, on va pouvoir créer, par exemple, un type de tour dont on pourrait vouloir se resservir d'autres fois. On peut l'enregistrer de cette façon-là et le réexploiter directement. Mais ça, on va dire que c'est une fonctionnalité plus avancée. Et puis, donc, on va avoir des blocs. Blocs en bois, d'abord. Blocs en pierre, ensuite, qui sont forcément plus solides, mais un peu plus chers, puisqu'on va récalter la pierre moins vite que le bois. Des blocs avancés, donc typiquement des portes, des fenêtres, voilà, qu'on débloque à partir du moment où on sera au niveau 2 de prospérité. On va également avoir des blocs tactiques qui vont pouvoir nous permettre d'avoir des avantages. Donc, les merlons, par exemple, qui renforcent la robustesse des murs, mais qui augmentent également la portée des unités qui sont retranchées derrière. Des bannières qui permettent d'augmenter les dégâts, les troupes qui sont à côté. Et là encore, les niveaux de prospérité vont nous permettre de débloquer d'autres choses. On va pouvoir produire des scieries carrières pour récolter les bois et les minerais. Et puis, des entrepôts pour stocker ces matériaux, puisqu'on voit qu'il y a une limite de 400 pour l'instant. On va également pouvoir faire des filtres à air qui vont nous permettre de produire plus d'oxygène quand ils sont en hauteur. Voilà, donc typiquement, si je mets un filtre à air, là, il me a placé plus haut. Si je le mets là, il me dit qu'il n'y a pas assez d'espace. Non, c'est clic droit. Voilà, là, il produit 180. Si je le mets, je n'ai pas forcément d'exemple, mais on pourra voir plus tard, quand je ferai des maisons, par exemple, que si je ne suis pas en hauteur, là, j'ai une production qui est maximale, mais si je ne suis pas en hauteur, eh bien, l'air est moins pur et donc ça rapporte moins d'oxygène. Et enfin, pour l'instant, je peux faire des fanaux qui vont me permettre d'agrandir l'espace dans lequel je peux m'installer. Cet espace, on le voit, il est surligné en blanc avec un trait. Là, je ne peux pas m'installer. Là, je peux m'installer. Donc, ça peut me permettre d'agrandir, on voit le rapport de vue, la zone verte, un peu plus grande. Je peux construire des cabanes qui vont me permettre d'avoir davantage de citoyens, mais les citoyens vont consommer de l'oxygène. Et puis, pour l'instant, une caserne. Voilà. Et puis, il y a un système de recyclage qui va me permettre de me défendre, pardon, de retirer les bâtiments que j'ai déjà construits. Alors, l'objectif, ça va être d'abord de pouvoir récolter du bois. Donc, je vais construire une scierie. Je sais que la production maximale est de 15. Alors, vous voyez une petite flèche et un pointillé qui indiquent le trajet le plus court vers la citadelle. Donc, je vais faire en sorte d'optimiser les choses pour que ma récolte soit la plus importante possible et qu'en même temps, mon bâtiment soit le plus proche possible de la citadelle. Pour que les trajets soient plus courts. Voilà. Là, par exemple, si je me mets ici, je vais récolter que 7. Donc, c'est moins intéressant. Avec un clic droit, je peux tourner mon bâtiment pour raccourcir le chemin. Mais voilà. Donc, je vais commencer par ça. Et puis, là, j'ai trois troupes. Alors, j'en ai une. C'est le personnage spécial qui est Iris, qui est un personnage très important dans la campagne. Et puis, j'ai deux types d'attaquants. Un archer et un lanceur de grenade. En gros, c'est un grenadier, on va dire. L'archer tire à distance et est plus fort quand il est en hauteur. On voit que si je me déplace ici... Non, on ne le voit pas. Si, voilà. Si je survole la zone où il doit aller, on voit qu'il y a des points qui sont verts. Ça, ça veut dire que je vais faire plus de dégâts. Tandis qu'en étant ici, j'ai des points qui sont blancs. Ça veut dire que je vais faire des dégâts normaux. Contrairement à lui, qui est une unité basse. C'est indiqué ici. Là, mes dégâts sont verts parce que je suis à la même hauteur. Par contre, si je monte ici, je ferai des dégâts qui sont blancs. Iris, elle est rubite perlière. Elle va pouvoir lancer des sorts un peu plus tard. Pour l'instant, il n'en a pas. Si, elle en a. Elle a deux sorts déjà. Voile curatif. Il soigne et il fait des dégâts répétés sur une zone donnée. Voilà. Donc, comme je me suis fait avoir quand j'ai testé tout à l'heure, je vais tout de suite envoyer mes gens ici. Je ne vais pas commencer par construire une Syrie. Parce qu'on va voir qu'il y a des gros vilains qui vont vouloir m'attaquer. Hop. Voilà. Donc ça, ce sont les horreurs. Bouh, elles ne sont pas belles. Donc, c'est ce qu'on va devoir combattre. Donc, il y a des histoires de phases jour-nuit. Quand j'arriverai à la nuit, je vais avoir des vagues dont il va falloir que je me prémunisse au maximum. Donc, pour ça, il va falloir construire des défenses. Et puis, faire en sorte de ne pas mourir trop vite. Il y a un système de mouvement prudent qui est très intéressant. Il va permettre de... Voilà. Déjà, je vais récupérer la caisse. Hop. Et puis... Je peux attaquer. Voilà. Donc là, j'ai récupéré... Je ne sais pas, ça peut être de l'oxygène. Et maintenant, je peux construire... Une carrière. Donc, comme tout à l'heure. Hop. On essaye de minimiser le trajet. Tout en maximisant la production. Hop. 15, 2. C'est ce que je fais de mieux. Je vais me mettre 15, 2 comme ça. Ah. 15, 2. Ah. Voilà. Ça peut me permettre éventuellement d'en mettre une deuxième ici. On voit si je voulais m'installer ici. J'ai une surface blanche autour. Si elle se superpose avec un autre bâtiment identique, je ne peux pas construire. C'est pour ça que j'ai essayé de le mettre le plus par là possible. Histoire de pouvoir éventuellement installer ensuite là. Mais pour l'instant, ma zone ne peut pas se développer suffisamment loin. Voilà. Donc là, je vais récupérer, hop, des pierres. Et puis, là, j'ai un truc qui ressemble à un nid de saloperie. Donc, je vais faire, là encore, un mouvement prudent. Je vais me rapprocher ici. Puis, je vais même peut-être utiliser de la magie. Pour essayer de détruire le nid, parce que ce nid va faire pop des unités en boucle. Alors, construction terminée. Donc, ma sirie est terminée. Donc, je vais commencer à gagner du stock. Voilà, 115 de bois par minute. Alors, est-ce que je peux utiliser ma tempête ? Oui. Ya, ta-ta. Imagine qu'il y a un cooldown derrière. Boum, boum. Ouais, ce n'était pas hyper efficace. Non, ce n'était clairement pas très efficace. On continue de s'avancer. Et on met des trucs. Cette saloperie. Voilà, là, il y a une petite bestiole qui commence à m'attaquer. Donc, j'ai réglé ce problème. Alors, là, comme on le voit, si je veux aller ici, si je peux, mais je ne vais pas le faire, parce que j'ai déjà la blinde en pierre, et ça, ça va être de l'oxygène, je pense. Ça ressemble à un ballon d'oxygène, donc je ne vais pas le faire. Ah, là, je vois des vilains. Tac, je vais par là. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite me défendre ici. Donc, je vais commencer à faire des blocs de pierre. Et puis, peut-être bien une porte. Ouais, je vais faire une porte, là. Et puis, hop, des blocs de pierre pour me défendre. 3 par 3. Tac. Est-ce que je l'ai mal placé ? Non, c'est... Ah, tac. Alors, il vaut mieux faire en sorte de croiser les blocs, histoire que si jamais il y en a un qui casse, parce que, en fait, les petites saloperies vont chercher à bouffer les murs. Voilà, donc... Donc, je peux commencer comme ça. Je peux faire... Tac. Et on voit que si je fais une troisième hauteur, eh bien, les murs ont changé de couleur. Ça, c'est en lien avec la robustesse. Cette robustesse, là, pour l'instant, elle est moyenne. Alors que, si je prends un mur quelconque, lui, par exemple, il a une robustesse qui est faible. Parce que, en fait, plus les installations sont hautes, plus ça va être solide. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, je peux accélérer le temps. Voilà. Je vais continuer d'avancer. Tuck, 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 c'était R. Pour pouvoir essayer, ici, d'installer un autre truc de bois. On va essayer d'avoir un maximum. Voilà, donc là, c'est trop près. Il faut que je m'éloigne un tout petit peu. Notre bois... Enfin, notre truc de bois à 15. Et là, il va falloir que je me défende. Alors, je devrais voir. Est-ce que... Je vais avoir le temps. Alors, voilà, des horreurs sont trop près. Donc là, je ne peux pas construire ici. Alors, je pourrais construire juste derrière, éventuellement. Ça pourrait être une solution. Je vais le faire. Ça va nous permettre de voir aussi... Si moi, j'ai... Oui, d'accord. OK. Très bien. Tuck, tuck, tuck. Voilà, donc là, je me cale... Je me cale ici, histoire de... De ne pas être embêté. Hop. Hop. Ensuite. Donc, ce que je vais essayer de faire, du coup, C'est de faire une protection en hauteur. Voilà. Donc, j'ai mes deux solidités. Et donc, derrière ça, je vais pouvoir faire une structure en bois. Avec une hauteur de 3. Donc, il va falloir que je fasse un escalier. Tac. Et... Tuck, 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 tuck. Escalier, voilà. Tac. Hop. Voilà, donc là, mes troupes vont pouvoir monter. Et un escalier dans l'autre sens. Hop. Et donc là, je peux maintenant envoyer mes défenseurs en haut. Et leur faire cartonner les vilains. Et ils l'ont mauvaise. Voilà, donc il faut envisager ce genre de structure de défense un peu partout. Alors, je verrai par où les vilains sont censés arriver quand la nuit arrivera. Normalement, j'aurai un indicateur. Mais pour l'instant, je ne suis pas allé. Je n'ai pas joué suffisamment longtemps pour le savoir. Euh... Ok. Donc. Je vais explorer les environs. Essayer de nettoyer tout ce que je peux nettoyer. Ah. Encore un nid. Ouais. Euh... Tuck, tuck, tuck. Alors, je ne vais pas balancer un sort là. Ah ouais, c'est efficace quand même. Alors, production d'oxygène faible. Donc, je vais faire... Je pourrais faire par exemple. Par exemple, je pourrais faire une petite tour. Euh... Tac. En hauteur. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, hop. Si je veux enlever, je récupère directement. Avec l'outil recycler raccourci X. Le placement n'est pas toujours hyper intuitif. Donc là, par exemple, si je veux faire de l'oxygène, ici. Je ne génère que 108. Parce que je suis en hauteur, mais pas encore tout à fait suffisamment. Euh... Donc, je vais pouvoir imaginer. Rajouter encore un peu de hauteur. Histoire d'optimiser. Alors, est-ce qu'un seul suffira ? T'es encore. Il y arrive. Je vais en mettre deux. Comme ça, c'est fait. Ce n'est plus à faire. Tac. Et voilà. Et là, je génère 180. Alors, la seule chose, c'est qu'il me faut également... Que je génère... Que je puisse y accéder. Donc, il va falloir que je fasse, comme précédemment, un escalier. Hop. Tac. Tadadadum. Hop. Là aussi. Et... Perdu. J'ai oublié une hauteur. Donc, hauteur de 2. Tac. Hauteur de 1. Et escalier. Voilà. Si je n'ai pas l'escalier qui va bien, je ne pourrais pas générer d'oxygène. Je peux aussi me générer plus de maison. Je vais me faire des cabanes. Je vais m'en faire 4. Non. Non. Perdu. Tac. Hop. Hop. Voilà. Je vais me faire 4 maisons. Je n'ai plus de bois. Ce n'est pas grave. Ça va me faire de la population disponible. Ici, il faut que j'avance. Et que je finisse par détruire cette saloperie. C'est R. Voilà. J'ai détruit mon deuxième mignon. Hop. Mon bois remonte. Alors, je vais, en parlant de remontée, je vais me faire un autre accès. Ici. Bien entendu, je peux m'appuyer sur des éléments qui ont déjà été créés. Alors, je peux imaginer faire une défense comme ce genre-là. Comme là. Tac. Hop. Hop. Et hop. Tac. Non, je ne veux pas. C'est bon, il ne veut pas. Hop. Voilà, à nous d'être imaginatifs. Pour créer des défenses qui tiennent la route. Là, j'ai besoin de l'escalier. Un escalier tourne. Hop. Donc là, je suis ici. Et il me faut... Impossible de prospérer, bâtiment... Je ne sais pas comment ce qu'il a dit. Bâtiment spécial requis. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi il me met ça. Voilà. Et même chose, un petit escalier de l'autre côté. Ah oui, sauf que j'ai le même problème. Bon, pour l'instant, ils ne montrent que d'un côté. Tant pis. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est que je peux imaginer installer... Alors, des minéraux, je n'en gagne pas beaucoup. J'en gagne 4 par minute. Donc je ne peux pas... Je ne peux pas faire énormément de merlon. Ah non, les merlon ne coûtent que de la pierre. D'accord. Donc là, si j'installe un merlon ici, l'unité qui sera juste derrière aura un bonus de portée. Et accessoirement, ça consolide la muraille qui est dessous. Donc. J'ai même intérêt à en faire là, plus pour consolider qu'autre chose. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas tout consolidé, mais... Voilà, donc là, j'ai un système de défense qui est un peu plus efficace. Et puis, je vais pouvoir imaginer mettre... Ah oui, mais ça, ça coûte des matériaux. Des bannières qui vont me permettre de les rendre encore plus efficaces. Voilà, il faut aussi que j'imagine aller chercher ce bâtiment-là. Il me faut plus de bois. Je peux accélérer un peu. Tous ces bâtiments-là sont construits. Voilà, j'ai mon bois. Je vais pouvoir construire la caserne qui va me permettre de recruter des troupes. Je vais accélérer un peu. J'en gagne pas beaucoup des minéraux. Là, je vois que j'en ai pas mal de minéraux. Il ne faut pas que j'imagine... Alors, où est-ce que c'est ? Il faudrait que j'essaye d'agrandir par ici. Construction terminée. Alors, je peux débloquer... D'accord, le niveau 2. Accumuler 50 points. Encore une fois, je ne sais pas où sont les points en question. Mais, maintenant que j'ai la caserne... Eh bien, ça passe. Alors, je peux... Bah, d'abord, me faire d'autres troupes. Mais pour ça, ça coûte du bois. Et puis, je vais pouvoir débloquer des recherches pour améliorer mes unités. Et puis, je ne sais pas du tout si ça va passer. Mon objectif... Oui, de toute façon, c'était de passer la nuit. Construction terminée. Voilà, donc j'ai terminé mon fanal ici. Donc là, si je me mets une autre carrière... Alors, j'ai pas assez d'espace. Ici, là, j'ai assez d'espace. Non, c'est pas mieux. Ah si, là, voilà. Là, j'aurai plus de... Plus de minerais et moins de pierres. Typiquement. Donc, ça peut être intéressant. 12, 7. Voilà, donc on peut chercher à optimiser un peu. Bon, je pourrais peut-être aller chercher autre chose. Bon. Voilà, de toute façon, je ne vais peut-être pas aller très loin dans cette partie. Hop. En 95, je ne les ai pas. Je vais accélérer. Je vais attendre que mes bûcherons me ramènent ce qu'ils se... Bah, ceci, j'aurais aussi pu aller le chercher ici, tout simplement. Voilà, 185. Donc là, je vais faire le développement au niveau 2. Hop. Je n'ai plus de bois. Et je peux aller me faire d'autres unités. Hop. Voilà, je suis en dèche d'oxygène. Hop, je vais prendre lui. Je vais lui chercher ce que j'ai là. Tiens, je vais prendre les ressources ici. Hop. Voilà, de la caillasse. Je n'ai pas vraiment besoin de cette caillasse-là. Hop, voilà, j'ai récupéré de l'oxygène, des... Plein de matériaux intéressants dont je vais pouvoir faire des recherches, améliorer les archers, porter la ligne de vue des unités. Hop, ça, c'est très bien. Tac. Et on va passer à déclencher la vague suivante. On va voir ce que ça va te donner. C'est peut-être complètement con de le faire, mais je l'ai quand même fait. Alors, d'où qu'elles vont sortir les saloperies. Elles vont sortir du côté où je n'ai pas fait de protection, c'est bien normal. Alors, je vais me mettre ici. Ah, je suis en... Je ne produis pas assez d'oxygène. D'accord. Donc, il faudrait que j'imagine faire... Une autre... Bah, on va tester. Tiens, créer un plan. Hop. Voilà, je vais faire ça. Et donc, du coup, je... Ah oui, mais je ne peux pas placer juste là. Je vais mettre de l'autre côté. Ah oui, donc, il faut que je fasse avec... Hop. Je vais mettre la poubelle. Hop. Je vais faire également avec son escarlier. Hop là. Je ne sais pas si c'est très très efficace. Hop là. Certains blocs sont... Ah mince ! C'était un échec. Alors, on voit là, comme j'ai enlevé ce qu'il y avait dessous, il dit que ça ne lui plaît pas. Donc, si j'enlève la pose, c'est ça. Donc, je vais... Mais je vais récupérer, en fait, les... On récupère quand même les ressources. Donc là, je l'ai faite trop près du bord. Voilà. Enfin, ce système de plan est quand même plutôt sympathique. Alors, donc, on va pouvoir voir, hein, une vingtaine de mobs qui vont arriver par là, de deux types différents. Et comme je ne connais pas leur différence, bah, c'est pas très grave. Et c'est tout ce qu'il y aura pour la première vague. Donc, ça va. Tu peux accélérer un peu le tempo. Recherche terminée. Très bien. Tiens, toi, tu peux venir rejoindre la troupe. C'est un STR, donc... Les contrôles classiques... Enfin, les classiques contrôles 1 fonctionnent très bien. Hop. Allez, vilain. On sort d'ici. Oui, allez. Les horreurs arrivent. Ah oui, d'accord. En fait, il y a le crépuscule, puis il y a la nuit. Ah oui, il arrive d'un coup. Hop, là, je peux utiliser mon... Mamabot. Pour faire... Hop, j'ai étalé des zones. Bim. C'est efficace. Voilà. C'est propre, c'est net. Mais, pourquoi est-ce que... Je ne peux pas appeler la vague suivante. Je ne sais pas. Quoi, j'ai... C'était hyper facile. Ah, c'est qu'il en reste un là. Nous avons surraculé. Voilà. Donc, voilà le concept de base. Et puis ensuite, j'imagine que... Il faut développer tout ça. Alors, je n'ai pas terminé le niveau 2. Mais, voilà, je pense que vous avez compris le concept de base. Vous imaginez ça en mode campagne. Vous imaginez ça en mode infini. Donc, l'objectif, c'est de survivre le plus longtemps possible. Et ça vous fait déjà un jeu. Alors, je ne sais pas combien il y a de missions qui sont accessibles sur la campagne en early access. Mais, voilà, ça laisse quand même déjà pas mal de possibilités. Plutôt sympathique. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que vous pouvez utiliser le code partenaire GamesPlanet de notre chaîne. Et, voilà. Merci d'avoir suivi cette présentation. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501